Salut Tim, j'espère que ça va. Je vous présente le road de ce mardi, ça va être essentiellement du renforcer musculaire. En termes de matériel, vous allez avoir besoin, bien sûr en fonction de ce que vous avez à la maison, un manche à balai ou PVC, je sais qu'il y en a qui ont des PVC, les vrais, Sabrina comme une tu sais. Deux charges, dans le meilleur des mondes, s'il n'y a pas deux charges, on peut faire avec une seule aussi, c'est pas un problème. Soit kettle, soit dumbbell. Et une chaise, une chaise de ce type. Ok, voilà, modèle Ikea Urban, elle marche très très bien celle-ci pour les tirages. Et si on n'a pas de chaise de ce type-là, c'est pas grave, j'adapterai, on changera. On va commencer par le warm-up, un petit peu de déverrouillage. On va venir se mettre à plat ventre, les mains du corps, j'ai les paumes, face au sol. Je garde les pieds en contact avec le sol et tout doucement, je vais chercher à décoller la poitrine le plus haut possible. Et on regarde plein de la poitrine, trois, un, deux, trois. Je décolle les bras, tout doucement, mon bras tendu, je reviens, je garde toujours la poitrine le plus haut possible. On rose, on se relâche. Et on recommence. Ça, on va le faire dix fois. Ensuite, on va se mettre en position de fente. J'avance bien mon pied jusqu'à ce que j'ai dépassé le perpendiculaire avec le tibia. Je vais venir mettre mes deux mains à plat au sol. Et là, en fonction de ma mobilité, je vais venir fléchir sur les bras. Si je suis bien, je vais venir poser les bras. Si je suis bien, je pose le deuxième. Il y en a qui sont peut-être bloqués que là, c'est pas grave. Une fois que vous êtes là, vous pouvez. Vous faites un, deux, trois. On se relâche, je me relève complètement. Je change de jambe. Même chose. Je viens pas ici, je suis là. On va à plat au sol, on fréchit. Si on peut aller chercher plus bas, on va chercher plus bas. Et on compte un, deux, trois à chaque fois. Et on va en faire cinq sur les jambes, cinq sur l'autre en alternant. Ensuite, on va venir se mettre sur les avant-bras. Et je vais venir tout doucement orienter mon regard vers le plafond. Je pousse sur les bras, je serre les fesses, je regarde le plafond. Je reste un, deux, trois. Je relâche, je rapproche les mains des épaules. Je me mets en position pompe. Je regarde derrière moi. Je regarde dans les épaules. Je reste un, deux, trois. Et on revient. On s'allonge à mon bras. Et on répète ça. Pareil, on a dix reps à faire. Une rep, c'est quand on a fait les deux positions. Ensuite, on va passer sur le skill. Donc là, sur le skill, vous avez juste besoin d'un manche à balai ou d'un PVC. On a deux exercices. Le premier, le swimmer. Donc on est à plat ventre, front au sol. Je vais venir chercher à décoller la poitrine. Je regarde toujours le sol. J'ai un bras qui tient le PVC, l'autre qui vient chercher l'un dans le dos. Lentement. Et on alterne jusqu'à avoir fait dix sur chaque bras. On va chercher à avoir un tempo relativement lent à chaque fois. Ce qui est très important, c'est de garder surtout le bras qui tient le PVC toujours bien tendu. Donc le coude, même pas légèrement fléchi. Je suis toujours bien en extension et je repousse fort devant moi. Deuxième exercice. On est allongé sur le dos. Talon proche des fesses. On reste à plat au sol. Je décolle mes orteils. Je monte le bassin. Et là, on va venir chercher sur les talons. Des tout petits pas. Je garde toujours le bassin le plus haut possible et le plus stable possible. Des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Jusqu'à le jambes tendues, ça chauffe pas les ischios, les fessiers. J'ai encore vu, j'ai toujours pas le bassin qui touche. Là, je me repose. Je ramène. Et on recommence. Et on va faire dix répétitions aussi. Ce petit circuit-là, vous allez le faire trois fois entre chaque tour. Vous prenez une minute de récup, ok ? Donc, dix swimmers. Dix sur chaque bras. Ça fait un total de par-rêpes. Et les dix curls en faisant des petits pas. Que la phase où on tend les jambes. Ensuite, on pose ses fesses. On ramène les pieds. Le medcom, c'est un format fractionné. Donc, on a quatre minutes d'effort pour une minute de récup à chaque fois. Ok ? Et ça, on va le faire pendant 15 minutes. Je vous laisse compter mon autre tour. On a trois petits exercices, plusieurs variantes en fonction du matos et de ses capacités. Premier exercice, c'est soit contre le mur, soit au sol. Ça, ça va plutôt être en fonction de comment vous appréhendez la tête en bas et comment vous maîtrisez votre corps dans l'espace. Deuxième exercice, soit avec le modèle urbain de Shikeya, soit avec une ou deux charges, peu importe. Troisième exercice, soit avec une ou deux charges. On va commencer par le premier exercice. Donc, je vous montre les deux variantes. La première, je me mets... Comme si je voulais démarrer une marche de l'ours, je suis assez proche du mur, les bras sont tendus. Et là, je vais venir prendre un petit élan. J'en tendu, je reste et je ramène. Si je suis à l'aise, après on peut chercher à aller plus vite. Évidemment, à chaque fois, je casse bien galé et je ne m'écrase pas comme une saucisse. OK ? Deuxième variante pour celui-ci, si on n'est pas à l'aise de la tête en bas, c'est tout simplement passer de la position de contre. Je ramène les genoux à l'intérieur et je repars. Je garde le bassin relativement bas à chaque fois. Donc là, on aura quatre répétitions sur le premier exercice. Deuxième exercice, si j'ai mon modèle urbain, alors on va venir s'allonger sous la chaise. J'attrape la chaise. Les jambes fléchies plus tendues en fonction de ces capacités. Et on va venir faire huit reps pour bloquer ce boulot à chaque fois. Un, deux, un, deux. On cherche à bien plaquer la poitrine contre l'assise de la chaise à chaque fois. OK ? Donc huit répétitions à chaque fois. Si on n'a pas de chaise de ce type, évidemment, si on a accès à des barres de traction, etc., on peut remplacer ce genre de boulot par des tractions. Mais si on n'a pas ce genre de matos à dispo, je vais utiliser une charge ou deux. Et on va venir faire du tirage planché. Les deux en même temps. Et si j'en ai qu'un seul, bah, un seul. Et on pense à changer de barrage. Dernier exercice. Sumo deadlift high pull. Pareil, soit une charge, soit deux. S'il y en a deux, on privilégie les kettons. Je me place, position de sumo. On pousse sur les jambes. On pense à bien monter les coudes. Toujours le coude au-dessus de la main à chaque fois. Si j'en ai qu'une, même chose. Mais avec une seule rate. Une seule charge par mois. Là, on a 16 répétitions à faire. On récapitule. Le netcoin, c'est un fractionné. 4 minutes d'effort, 1 minute de récup pendant 15 minutes. 4, saut contre le mur, ou alors l'aversion au sol. 8, tirage horizontaux ou traction, ou alors tirage plus penché. Si vous êtes à l'horizontale, pensez bien à bloquer deux secondes à chaque fois. Et 16, sumo deadlift high pull. Essayez vraiment sur les 4 minutes de mettre du rythme. Essayez d'enchaîner les exercices pour mériter votre récup. Ok, j'espère que ça vous plaira. A bientôt les copains.